Des jeunes filles dans la nuit, un film de 1942 de René Lehenaf et de Yves Mirand, avec dans les rôles principaux Gabi Morlaix, Louise Carletti, René Faure, Marguerite Pierry, Denise Gray, Sophie Desmarais, Elina Labourdette, Rosine Luguet, la fille d'André Luguet, et Georgette Tissier, la femme de Jean Tissier. Également, Fernand Ledoux, Jacques Charon, Pierre Larquet et Yves Deniaud, le sujet. Un incendie dans leur pensionnat oblige six jeunes filles à rentrer à l'improviste chez leurs parents. Elles y découvrent des secrets pénibles et leur présence inattendue suscite des réactions mélodramatiques ou cocasses, voire scabreuses et même matrimoniales, puisque le père mondain et frivole d'une élève finit par épouser la ravissante institutrice. François Vigneuil n'appréciait pas vraiment Yves Mirand, qui était une figure du tout Paris de la Troisième République. C'était un auteur de pièces de boulevard à succès, qui tournait aussi un certain nombre de films. Enfin, tournait, c'est-à-dire qu'il avait recours à des collaborateurs. Ici, c'est René Le Hénaf qui réalise en fait le film. René Le Hénaf qui est surtout connu pour être un bon monteur. Alors, François Vigneuil reproche à Yves Mirand de s'inspirer souvent des bonnes idées des autres. Oui, c'est le roi du recyclage. En 1937, Julien Duvivier invente le film à sketch. Donc, il y a un fil rouge et puis il y a différentes petites séquences durant le film, ce qui a l'avantage de réunir un grand nombre de vedettes, ce qui d'un point de vue commercial est très appréciable, puisque, évidemment, les spectateurs se bousculent au portillon pour voir leurs acteurs favoris. Alors, Yves Mirand participe à ce film en tant que scénariste, enfin, du moins pour un sketch. Et après, il va user et abuser de cette formule. Yves Mirand va faire tourner Elles étaient douze femmes en 1940, Les Petits Riens en 1942 et Les Jeunes Femmes dans la Nuit en 1942, souvent d'ailleurs avec un résultat assez médiocre. Cependant, s'il endosse la responsabilité pleine et entière de la médiocrité d'un film comme Elles étaient douze femmes, en revanche, il a des excuses pour les deux autres films à sketch. Cette excuse, eh bien, c'est la censure de Vichy. Dans le film Des Jeunes Femmes dans la Nuit, la censure va ainsi saboter un certain nombre de sketchs. Dans l'un d'eux, une des mères de famille est alcoolique, mais cette question ne peut pas réellement être développée, ni même traitée, puisque la mère de famille française ne boit pas. Autre problème, les problèmes de couple et de mésentente entre les parents, ça aussi, ça doit passer à la trappe, ça doit être coupé. Donc, ça, en plus de bien sûr, le sketch d'une grande partie de son intérêt, on ne comprend pas trop le côté dramatique de la situation. Bon, ensuite, il y a même des répliques qui sont coupées. Une mère de famille parle de quelqu'un en le traitant de Pekno. Ah non, Pekno, ça ne passe pas. Une mère de famille ne dit pas Pekno. Et ainsi de suite. Alors, heureusement, en zone nord, la zone occupée, les Allemands sont beaucoup plus coulants, s'agissant de la censure, les femmes dénudées sont autorisées, les histoires d'adultère également. Non, la censure allemande se borne à contrôler s'il n'y a pas des allusions anti-allemandes. C'est tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut dire que les navets pétainistes sont au sud et les bons films sont au nord. À partir de novembre 1942, il n'y aura plus de zone libre, puisque la France entière sera occupée. Mais les bisbilles entre la censure de Vichy et la censure allemande continueront. Mais ce sont les Allemands qui ont le dernier mot. Les films qui scandalisent la bien-pensance de Vichy, tels que Val d'enfer, Le Corbeau, La Vie de Plaisir, comme par hasard des films produits par la société franco-allemande continentale, et bien, malgré les récriminations de Vichy, ces films seront imposés par les autorités allemandes et pourront être diffusés dans la France entière. A l'inverse, quand la censure allemande ne veut pas d'un film tel que Les Cadets de l'Océan, film pétainiste, et bien, c'est Vichy qui s'incline. Mais pour en revenir à Des Jeunes Filles dans la Nuit, on peut dire que malgré la stupidité de la censure de Vichy et malgré la médiocrité de Yves Miranda, il y a quand même dans ce film quelques bons moments. Bon, c'est toujours le cas dans les films à sketch. Sur les 6 ou 7 sketchs proposés, il y en a toujours un ou deux qui sauvent le film. Ici, c'est le sketch de Gabi Morley, qui interprète une voyante extra-lucide, qui dit la bonne aventure à Yves Degnaud et Jacques Charon. Bon, c'est très réussi. On a également de bons moments dans les scènes qui réunissent le directeur et la directrice du pensionnat, c'est-à-dire Pierre Larquet et Marguerite Pierry. Oui, c'est un tandem que l'on voit parfois dans certaines comédies. C'est un couple de cinéma très efficace dans le comique de premier et de second degré. Notons enfin que ce film devait comporter un autre sketch, donc qui a été annulé, et qui devait réunir Jules Berry et Lise Delamare. On regrette vivement ne pas avoir ce petit supplément, car, compte tenu de la médiocrité générale du film, on aurait au moins passé quelques bonnes minutes à avoir le numéro de Jules Berry, même si le texte était insipide.